Coucou ! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous tombez sur la vidéo qui je pense va représenter vraiment l'aboutissement de ces deux années de prépa. Je m'appelle Valentine, je suis en prépa ECG. Aujourd'hui et demain, j'ai mes résultats d'admissibilité, apparemment écrit comme vient juste de tomber. Donc on va réagir à ça ensemble. J'ai passé genre deux heures, bien deux heures sur le live de Major Prépa cet après-midi pour papoter et tout. Et j'ai arrêté le live et là je vais ouvrir mes résultats toute seule. Juste pour rappel, aujourd'hui il doit y avoir normalement les résultats d'HEC et les résultats d'écrit comme. Donc là je suis en train de me connecter, je me connecte, je commence à avoir le stress qui monte. J'ai cliqué sur mes résultats, j'ai peur. Yes ! Je suis admissible à toutes les écoles d'écrit comme. Ah là là, je suis vraiment contente. Vraiment si j'avais pas été admissible, ça m'aurait vraiment baissé le moral genre. Par contre on se revoit tout à l'heure pour les résultats d'HEC qui devraient tomber d'ici une heure visiblement. Donc voilà. Il est déjà été en avance, alors là je suis sur le live Major Prépa, je vais voir. Il est encore disponible, il est 18h pile. Allez ! Pourtant et en heure, c'est que ça peut être. C'est pas grave si je l'ai pas, c'est pas grave si je l'ai pas, c'est pas grave si je l'ai pas. C'est long, c'est long, c'est long. C'est pas grave si je l'ai pas. C'est pas grave. C'est vrai. Données indisponibles. A mon avis ça marchera pas avant 15, 20 minutes, 30 minutes. T'en arrives là ? Oui parce que les gens ils disent, mais il y en a ils disent qu'ils ont été pris et tout, mais je pense que c'est des gros menteurs. Mais il y en a combien qui disent qu'ils ont été pris ? Ok, là le site, j'ai l'impression qu'il marche. Donc je vais réessayer là, donc je filme au cas où, mais honnêtement franchement j'y crois pas trop. J'ai l'impression que c'est le gros bordel. 2003 Je suis admissue ! Allô ? Mais ton débrine ! Toi aussi ? Très bien ! Coucou, on est le lendemain. Je me suis un peu remise de mes émotions. Et aujourd'hui, il y a toutes les autres écoles qui m'ont donné le résultat. Donc on va regarder ça ensemble. Parce que bon, c'est pas parce que je suis admissible à... Je sais que je vais être admissible à l'ESSEC parce qu'ils ne prennent pas ensemble les mêmes épreuves. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Il est 14h et a priori le SCP est sorti. Donc, je vais me connecter sur le site pour voir ça, je vais vous dire. Le SCP, techniquement, ça devrait le faire vu qu'ils prennent les mêmes épreuves qu'à HEC. C'est à peu près les mêmes coefficients. Donc, vraiment, ça devrait le faire, j'espère. Et par contre, l'ESSEC, ça peut être totalement différent. Je pourrais totalement pas être admissible. Parce que c'est pas du tout les mêmes épreuves. D'autant plus que je pense que j'ai pas super bien réussi ma philo de l'ESSEC. Mais bon, c'est comme ça. Le site lag. Cher candidat, félicitations d'être admissible. Antoine Chet, c'était mon école de rêve, l'ESSEC. Ah ouais ? Ouais. Mais il n'y a pas qui t'en rend. Non, bah c'est normal, je pense. Je suis trop contente. Coucou, on est carrément quelques semaines plus tard. On a reçu nos notes de la BCE. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous les montrer pour voir à peu près quelles notes on a quand on est admissible dans quel type d'école. Donc, on va en parler, c'est-à-dire. Ah oui, on est le 17 juin. Donc, ça fait un petit moment quand même depuis la dernière fois. Et d'ailleurs, je sais pas où j'en avais laissé la vidéo. Mais j'ai été admissible dans toutes les écoles que je voulais. Donc, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement contente. C'était tellement une bonne surprise. Parce qu'en soi, personne ne s'attend à être admissible. Genre, vraiment, je sais, je pense. Genre, tout le monde l'espère. Mais personne n'en est vraiment sûre. Et genre, tu sais pas. Il y a des aléas de tes concours et tout. Donc, tu peux pas vraiment savoir. Bref, donc vraiment, j'ai été trop contente quand j'ai vu mes résultats. Ouais, donc on va parler de mes notes un peu maintenant. Je vais vous les afficher ici. Donc, en synthèse, j'ai eu 14. Ce qui est plutôt cool. Parce que c'est ma meilleure note de ma vie en synthèse. Donc, tant mieux. En anglais, là, vraiment, je suis trop contente de ma note. Pour ceux qui ne savent pas, je suis bilingue en anglais. Et cette année, genre, j'arrivais pas à avoir des bonnes notes avec mon prof. J'avais pas des notes dingues. Donc, je suis vraiment contente au concours. Ça a fonctionné, quoi. Donc, et vraiment, c'est vraiment une bête de note à avoir. Donc, voilà. Vous allez voir, il y a certaines matières où clairement, c'est mon point fort. Et d'autres, j'ai limité la casse. En allemand, pareil, 16. Je suis trop contente. Parce que vraiment, en tout début de deuxième année, à mon premier essai, j'ai eu 6. Et j'étais nulle. Mais j'étais nulle. Et j'ai vraiment bossé et tout. Et ça a payé. Donc, je suis trop contente. Bon, là, on arrive à la silo. Franchement, j'étais un peu déçue de la silo. Parce que, genre, il y en a, ils ne bossent jamais la silo, vous voyez. Et donc, ils ne s'attendent pas non plus à avoir des bonnes notes en concours. Et moi, j'ai quand même bossé la silo, le moins de cette année. Et avoir 10 et 11, c'était pas dingue. Bon, après les sujets, ils ne m'avaient pas transpirée. Et je n'avais pas l'impression de faire mieux que d'aller de suite. Mais bon, un peu déçue. J'aurais clairement pu avoir des vraiment moins bonnes notes. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, en maths, ESSEC, HEC, donc le maths 1. 14 et demi, je suis trop contente. Trop contente puisque, pareil, les maths, c'était un peu ma matière où je galérais cette année et tout. Je faisais le yo-yo dans les classements. Et 14 et demi, vraiment, c'était bien. Surtout que j'ai trouvé ça vraiment très dur comme sujet. Et 14 et demi, c'est assez honorable. Moi, je suis contente. Et là, c'est surtout, bah, maths EMU en maths EDEC. Où là, j'ai vraiment eu des bonnes notes. Donc, vraiment, je suis trop contente. Mais on va parler de comment j'avais travaillé et tout pendant les révisions et tout dans une autre vidéo. Comme ça, je ne pourrais plus vous expliquer. Math 2, pareil, 16,62. Déjà, pourquoi c'est aussi précis ? Et de plus, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment trop contente de cette note. Jéopo, 17, alors que c'était l'Amérique latine. Et je suis germaniste. Donc, c'était vraiment... Je ne m'attendais pas à 17. Je pensais quand même avoir réussi, mais de là avant 17. Et par contre, là, c'était un peu plus la surprise. La Jéopo de l'ESSEC. Parce que j'ai eu 10. Ce qui n'est pas non plus incroyable. Par rapport au 17, finalement. Mais en fait, le sujet de l'ESSEC, c'était sur la France. Et c'était un sujet un peu classique. Et je pense que du coup, je suis allée un peu vite. Et que genre... Voilà. Après, je pense que c'était aussi difficile de discriminer les candidats sur un sujet plus classique. Je suis un peu déçue du 10. Parce que je pensais avoir mieux réussi la France que l'Amérique latine. Donc, voilà pour mes notes. Je suis vraiment contente. Il y a eu des très bonnes surprises. Et donc, pour vous en dire un peu plus sur où j'en suis dans les oraux. Là, j'ai passé les oraux de l'EDEC. Cette semaine. C'était trop cool. Bonne ambiance. J'ai vraiment kiffé l'école et tout. C'était vraiment trop cool. Hier, il y a eu les tests psychotechniques de l'ESSEC. Et la semaine prochaine, j'ai l'ESSEC ESP. Si vous avez aimé cette vidéo. Et que vous voulez suivre plus mon aventure en prépa. Qui prend fin quand même là. Genre, je pense que je vais faire des vlogs mes oraux dans ces deux écoles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite des très gros bisous.